bonjour bienvenue sur la suite de cette formation sur easyadmin dans cette partie nous allons voir comment modifier des listes et des formulaires de type crude sur easyadmin je suis jonathan cablan développeur symphonie ok dans la vidéo précédente nous avons vu comment imploder une image avec vkplodeur donc là nous avons fait l'implode sur les villes et l'un des abonnés sur dans les commentaires a remarqué que dans la liste on n'avait pas l'image des villes et comment ça se fait c'est parce qu'on n'a pas spécifié dans notre contrôleur donc ici si j'ai fait éditer j'ai bien mon image mais quand je retourne sur la liste j'ai aucune image comme s'il n'y a rien qui avait été téléchargé donc pour ce faire on va aller voir dans la partie contrôleur donc dans le contrôleur ici j'ai bien le costume fil qui est là qui m'a permis de modifier mes différents champs donc pour ce faire on va changer le fonctionnement donc je vais retourner ici en fil comme ça donc j'aurai une variable comme ça qui sera de type tableau que je vais mettre comme ça à signer là et ici je vais retirer la partie des images donc je n'aurai plus mon image ici mais je vais le rajouter comme ça là donc je vais le rajouter deux fois comme ça voilà donc en premier j'aurai ici une image une image fait et en deuxième j'aurai simplement juste une image voilà donc là en premier si je laisse l'image du type fait comme ça file et ici j'aurai juste mon image et là je n'aurai plus besoin du forme comme ça je peux le retirer je garde les deux labels et si on regarde bien dans mon entité ici j'ai bien images et j'ai l'image que j'ai rajouté avec recuploader qui me permettait d'enregistrer des images des types fichiers donc ici en fait on va juste changer cette partie et rajouter ici je vais rajouter le passe en fait de là où sont stockés mais images donc mes images sont dans le dossier public upload image donc là je fais ça c'est dans public donc il va directement chercher dans public et dans un plat d'image un plat d'image il va savoir que la fonction de l'entité où il est sur lequel j'ai cliqué et récupérer bien la bonne image qui correspond au dossier voilà donc là j'ai images images field et je vais les rajouter maintenant ici dans mon dans la liste en fait des déchets donc comment je peux faire ça ici j'ai le passe même dans les pastime on peut avoir plusieurs types en fait de pages donc ici on va se faire une petite fonction un petit if else voilà et ici ça va être mon champ field sera un tableau qui va récupérer des valeurs voilà donc ici comment il va vérifier ça je vais le vérifier à partie de mon de la page même donc ici je vais faire page même égale et j'appelle la classe crude comme ça et je vais l'afficher dans les dans les dans l'index donc là j'aurai mes index donc le creux d'ici pour ceux qui sont sur visual studio en fait il est dans easy core bundle easy admin config code donc là je vais le rajouter aussi en plus donc je vais faire un ou page même égale égale et je vais rajouter dans les détails il y est déjà mais je précise un peu que je veux afficher l'image dans dans l'index et dans les détails donc l'index ça correspond ici à cette page donc pour la voir quand on est dans les actions on peut voir là l'action index donc ici j'ai ça et bon là je vais rajouter dans les index ici juste l'image comme ça et en deuxième plan je vais rajouter le image fait donc j'aurai mon image file donc si on est dans cette page là on affiche l'image sinon dans le dans les autres pages on s'est dit qu'on est dans le cas où on doit les modifier donc on affiche l'image de avec le forme type de vq uploader comme ça donc là si j'aurai test pour voir si tout marche bien voilà j'ai bien mes images qui a réapparait cela donc là si je veux télécharger une autre image voilà donc là j'ai mis une nouvelle image et je les viens là comme ça donc là je vais mettre des images partout je rajoute des images un petit peu partout pour avoir une image je sais quoi d'autre comme l'image présentable on va garder avenger voilà donc là j'ai bien toutes les images qui apparaissent et si je reviens dans ici l'édition j'ai bien mon image en plus donc voilà un peu ben comment changer dans la liste des valeurs c'est un champ que vous voulez en fait et des manières spécifiques en plus de faire ça c'est possible en fait de changer le template d'un seul champ donc comment ça se fait ça peut être utile dans certains cas ça dépend de vos projets en gros par exemple le même où on va dire le slug le slug bon on veut le fait c'est le slug par exemple dans le slug je peux rajouter une fonction ici cette template même un temple et passe comme ça et ici je précise un nouveau chemin de template donc moi par exemple mon template je vais le mettre dans dans le bundle d'easy admin et je vais l'appeler ici feld custom point html point tour comme ça donc là je récupère tout le nom et je le positionne là donc je remets le chemin c'est dans bundle easy admin bundle comme ça je regarde le nom c'est bien et ça va être field custom point html même j'espère qu'il n'y a pas s quelque part ce que j'espère qu'il n'y a pas s quelque part ce que c'est bien ça c'est plutôt field point value voilà c'est la valeur qu'il faut récupérer n'est pas les mêmes parce qu'on est sur le champ donc on sait pas en fait le nom par défaut donc on récupère toujours la valeur donc ça va être field value je sais pas si vous voyez bien ok donc là j'aurai field value et j'aurai ma valeur et c'est possible après si vous vouliez rajouter je sais pas d'autres balises autour comme ça là j'ai mis la balise i pour mettre ça en italique je peux lui rajouter une classe et lui mettre une couleur je sais pas si mon beau strap on peut mettre la couleur comme ça ouais c'est test color j'ai oublié comment mettre les couleurs en beau strap mais bon c'est possible de pouvoir les modifier comme ça donc là imaginons on fait pareil pour pour le name ça va être le même type pour rajouter comme ça la valeur donc là pour le name je change le template et je fais ça et vous voyez ben en fait la même fonction s'applique sur les deux images le name en italique et le slug en italique donc vu que si j'ai mis ça sur les mêmes pages on aura le même comportement là si je fais un h1 il va les mettre en h1 comme titre donc ça sera vraiment zoom et comme ça donc c'est possible vraiment de modifier chaque champ donc en plus de la la modification de chaque champ comme ça on peut aussi modifier le crude même complètement donc là on a la fonction custom configure un fil et là on a une fonction en plus qui est dans easy admin function configure crude comme ça donc là il nous fait sorti la fonction depuis la classe parente nous on va récupérer c'est simplement celle depuis le crude actuel donc là ici je peux faire comme ça et récupérer ben d'autres fonctions en plus comme ça qui me permettent de modifier tout ce que je veux donc ici je vais modifier les titres pour modifier les titres va se va falloir spécifier en fait à le 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 passe même et mettre les titres qu'on veut donc dans ce cas là pour le titre on va juste récupérer depuis la classe creuse et dire quelle page on va modifier comme titre donc là je pars toujours sur la page index et en titre je mets liste des villes comme ça donc là si j'actualise j'ai bien ma liste de ville qui s'est marqué là donc j'ai changé les titres par là qu'il faut changer donc là nous on disait qu'on veut changer tout le temps plus carrément donc pour changer tout le temps plus on va faire ici un override template je crois que j'avais vu une autre fonction override template voilà c'est possible de faire override template avec s et sans s donc avec s il va prendre en compte un tableau comme ça il va falloir mettre la clé et la valeur donc nous on veut pas passer par un tableau parce qu'on veut pas modifier plusieurs en partie donc c'est possible ici comme ça nous donc là le temps peut être ici ça va être le crud et on va modifier la partie la partie pénitiaire donc on va faire et dit donc je vais remettre tous les noms donc pas tout mais quelques noms que je connais donc on aura et dit index et je crois qu'il ya détaille c'est pas là qu'ils sont gardés donc on a edit new index et détaille donc ici index index détaille et new et on peut faire un override aussi de la partie new voilà comme ça donc ici il va nous falloir mettre maintenant le pass de chacun de nos templates qu'on veut modifier donc imaginons le pass de chacun et je vais vous montrer comment récupérer le pass de de chaque fichier donc ici nous on va mettre ici crud on va créer des pages de type crud donc on aura crud-edit ici on aura crud-edit ici on aura crud-index et là on aura crud-edit et là on aura crud-edit et là on aura crud-new donc pour l'instant les pages n'existe pas donc ça va donner des erreurs donc pour éviter ça on va créer directement chacune des pages donc les pages je vais les créer dans on va faire un dossier ici custom on n'est pas prêt à se perdre et dans notre dossier donc custom faut que je rajoute ici custom par la suite donc là j'aurai custom ici aussi parlement custom j'ai spécifié le nombre de chacun du dossier là voilà et je vais créer mes pages ici maintenant dans le dossier costagé bien mes quatre pages à compte j'enlève tout le contenu qui est à l'intérieur et pour faire vraiment un bon normal de temps pète comme ça faut récupérer l'original en fait donc ici on a par exemple pour la partie édition on copie tout ça on le met dans edit pour la partie new je la récupère ici donc je récupère bien depuis le crude ici dans easy admin donc là détail je colle il me reste l'index et là c'est l'index donc là l'index je le colle ici donc détail edit et new donc pour l'instant si j'actualise j'ai pas d'erreur on voit pas de différence mais on va rajouter des bannières pour avoir la différence de chaque modification qu'on a effectué donc ici j'ai mon bloc javascript j'ai mon bloc des titres j'ai le bloc des actions j'ai le main ici et voilà peut-être au dessus du main voilà dans le bloc des formes en fait donc ici je rajoute ici une div et ça sera une div de type je vais rajouter un conteneur pour l'avoir dans mon tout temps là et dans ma div je crée une autre div ici comme ça du type alert alert succès et je mets juste un lorem un lorem ipsum il faut juste montrer les différences donc là c'est dans la page new donc c'est quand on va devoir créer un nouvel élément et pareil je copie colle ici dans l'index donc ici dans l'index je vais choisir là où je vais l'afficher dans l'index je l'affiche tout en haut du bloc t body dans la gt body dans les panels ici voilà donc ici dans la liste je vais l'afficher de manière avec l'alerte info et ici dans l'édition je vais l'afficher avec une autre couleur secondaire et dans les détails dans les détails je peux l'afficher juste dans le bloc des détails comme ça et je vais l'afficher avec d'un voilà donc là si j'actualise j'aurai les changements qui seront là maintenant en fonction de chaque page donc dans l'édition j'ai édition j'ai mis quelle couleur édition édit j'ai mis secondary peut-être plutôt primary peut-être pour voir voilà donc dans l'édition j'ai mis une autre couleur et ça s'affiche là comme ça et dans je crois dans la création ici quand on crée une belle ville voilà un succès là c'est juste des blocs que j'ai rajouté mais vous après c'est possible de changer vraiment chaque bout de la page comme vous voulez en fait la modifier donc voilà ça va tout pour cette partie dans la prochaine partie au lieu maintenant de modifier ces blocs là on va rajouter des boutons en plus donc ici on a le bouton édité mais c'est possible en fait nous de rajouter un autre bouton pour faire d'autres actions donc ça sera plutôt sur les utilisateurs on va rajouter peut-être un bouton pour pouvoir soit désactiver l'utilisateur ou soit le supprimer complètement de la base mais sans effacer en fait les données de l'utilisateur on va juste faire lorsqu'on clique en grise en fait tous les champs email et on sait plus à qui ça partient en fait directement voilà c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de suivre les prochaines formations à venir merci et à bientôt salut merci 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 merci